Il faut le dire et le répéter, non, il n'y a pas que le rugby et le football dans l'agglomération bordelaise. Prève encore ce soir avec deux sports en élite, le hockey sur glace et le basket. Nous en parlerons avec nos invités dans un instant. Mais avant, souvenez-vous, la semaine dernière, il y avait Nicole Durand sur ce plateau qui organise, vous le savez, le Décastar et qui disait, venez, venez, Kevin Maier, vraiment très en forme. Je pense qu'il va faire un truc. Écoutez, croire que Nicole avait déjà vu le Décastar de cette année parce qu'effectivement, Kevin Maier, si vous me passez l'expression, a absolument tout péter. Et record du monde avec 9 126 points, 80 points de plus que le précédent record. Il y avait de l'ambiance 12 à 15 000 spectateurs durant tout le week-end du côté du Décastar. Et regardez, c'était sur RMC Sport. La dernière épreuve, le 1500 mètres. Tenez-vous bien, après deux jours de compétition acharnée, il y avait encore un 1500 mètres. Et regardez-là, c'est la fin de ce 1500 mètres avec le commentaire, regardez. Le 7 et 3, allez Kevin, on est aux alentours des 4.40, il va le réaliser, il va le réaliser. 4.40, oui, 4.36 pour Kevin Maier, c'est sensationnel, sensationnel ce qui vient d'arriver. Malgré le temps, malgré le temps, on est gagné, 4.26, 69. Regardez la joie de Kevin Maier avec Nicole Durand, l'une des organisatrices, et Jean-Paul Durand, l'organisateur de ce Décastar, ce Décastar légendaire. Voilà, j'ai laissé volontairement les images où Kevin se jette dans les bras de Nicole, encore une fois, qui était là sur ce plateau. C'est vraiment une belle image. On va écouter toujours sur RMC Sport, ça, ce sont les images, notamment du Soit la Perche, où Kevin Maier a réussi à réaliser une grosse performance. On va écouter Kevin Maier rapidement, toujours sur RMC Sport, avec sa réaction, tout simplement, à ce record écouté. C'est le plaisir de partager ça avec tout le monde. Décastar, cette année, c'était, je pense, une des plus belles éditions. Il y avait du monde, le public était énorme, je dédicace ce record du monde à tous ceux qui me suivent de près ou de loin. Croyez-moi, ce week-end a été dur, mais tellement plaisant, tellement bon, grâce à tous ceux qui m'entourent. Voilà, un record du monde, certes, mais quand même, pour réaliser un record du monde de Décastar, il faut faire des perfs. Alors, je ne suis pas spécialiste des perfs sportifs, voilà. Donc, il y a avec nous Maxime Moisan, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous, vous avez 28 ans, vous êtes hockeyeur, donc sportif de haut niveau, vous êtes capitaine des boxers et du hockey, donc. On va parler, bien évidemment, des boxers dans un instant, mais j'aimerais avec vous qu'on détaille un petit peu rapidement. Et puis, avec vous également, bien sûr, Eric Sarrazin, on détaille un petit peu ce que représente ce record du monde de Kevin Maier. Alors déjà, 10 secondes 55 au 100 mètres, c'est moins d'une seconde de plus que le record du monde de Bolt, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, ce qui est incroyable, moi, je trouve, c'est que quand on prend tous ses résultats, on s'aperçoit qu'il a des résultats excellents, quasiment dignes de spécialistes de la compétition dans les 10 domaines. Et c'est impressionnant, quand on sait la charge de travail qu'il faut avoir pour arriver à ces performances-là, lui, là, dans 10 disciplines différentes, c'est juste monstrueux. Il a battu plusieurs records personnels, notamment celui du lancé de Javelot, un Javelot qu'il a lancé à près de 72 mètres, énorme 110 mètres également, énorme concours de soie-la-perche, même si ça a un peu fait peur, et puis à la hauteur, quand même, 2 mètres 0,5 mètres, voilà, les meilleures filles sautent à 2 mètres 0,5 mètres, et encore, c'est pas toujours évident. Donc, c'est pour soi, c'est impressionnant, Kevin Maier, ça va pas être facile à aller chercher. Allez, c'est des chiffres qu'on voit dans toutes les compétitions, donc c'est impressionnant. Bravo, en tout cas, Kevin Maier. Rapidement, le reste de l'actu sport avec des résultats, pour commencer, celui de l'UBB. Mathieu Dalzovo en parle dans son émission Top Rugby, 22 à 17, une défaite, donc âge pour l'UBB, qui a encore et toujours autant de mal à démarrer cette saison de Top 14, même si l'UBB revient avec le bonus défensif. Ça a été compliqué, très compliqué, sur les terres à Genèse le week-end dernier, d'autant qu'il y a de gros morceaux qui attendent maintenant l'Union. Un coup d'œil également pour le résultat des Girondins de Bordeaux. Ça a failli passer, mais Bordeaux a dû se contenter du match nul, 3 partout, face à Nîmes, au stade Matmut. Et vous le voyez, les Girondins, au terme de cette cinquième journée, sont avant-derniers du championnat. Pas de panique, puisqu'ils sont quand même à 3 points seulement du 10e prochain match. Ce sera un déplacement à Guingamp. Voilà, donc, il y avait les dieux du stade. On va parler maintenant des autres sports d'équipe qui font la une à Bordeaux. Et les boxers, vous venez de nous expliquer un petit peu en quoi consistait l'exploit de Kevin Maier. C'est-à-dire, ça y est, ça a repris pour les boxers. Premier match est à Lyon le week-end dernier. Ça commence bien, 4 ans, tranquille. Ouais, tranquille, il ne faut pas dire ça comme ça. Mais on est très content d'être allé gagner à Lyon. C'est un déplacement qui est toujours difficile. On a eu du mal contre les dernières. On a eu 3 défaites et une victoire. Donc, on est très content. On a un contexte extra-sportif un peu difficile. Alors, parlez-nous un petit peu de ça. On ne va pas faire toute l'émission là-dessus. Mais quand même, au mois d'août, on s'est sanctionné de 9 points. C'est ça. Pour des dépassements, c'est ça, de masse salariale liée au club, c'est ça ? Alors, pour un exercice comptable déficitaire surtout. Et du coup, pénaliser sportivement avec les 9 points. Pénaliser aussi financièrement les joueurs, on a tous dû accepter une baisse de salaire. Alors, c'est de ça que j'aimerais qu'on parle quand même. Comment ça se passe quand vous avez le coach ou le président qui vient vous voir en disant « Bon, les gars, on est désolé, mais il va falloir qu'on vous paye un peu moins que ce qu'on avait prévu. » Ça a été comment ? Quelle réaction dans les vestiaires ? C'est pas facile. Moi, je l'ai appris un peu avant de par mon rôle de capitaine. Ensuite, pendant une semaine, ça a été une semaine assez stressante, où on a dû trouver les solutions pour essayer de récupérer ce qu'on pouvait récupérer comme argent, d'essayer de trouver les solutions pour qu'on soit le moins perdant possible. Et ensuite, la partie très dure a été de l'annoncer aux joueurs. Ça a été une semaine vraiment très difficile pour tout le monde. On ne peut qu'y remercier par contre les gars qui ont été vraiment extraordinaires. La réaction, c'était « Non, on comprend, mais bon, on va faire un effort. » Oui, ça a été dur à avaler, mais il y a deux joueurs qui sont partis d'ailleurs. Mais on a récupéré d'autres joueurs aussi en libérant cette masse salariale-là. Et on se retrouve avec une équipe qui est vraiment compétitive. Et honnêtement, avec des joueurs qui sont humbles et qui ont décidé de se battre pour le club, et qui ont accepté de faire des sacrifices financiers pour le club. Alors, est-ce que paradoxalement, ce petit pépin, on va dire, peut-être davantage encore souder l'équipe, peut-être davantage avoir la niaque encore plus sur la glace, en disant « Non, seulement on va s'en sortir, mais en plus on va leur montrer qu'on va y arriver. » J'espère, oui, j'espère que ça va être comme ça. On ne peut pas le prédire, mais bon, pour l'instant, ça part comme ça. On a vraiment une atmosphère incroyable. Ça travaille fort et maintenant, même si on gagne un peu moins d'argent, on veut surtout prendre du plaisir ensemble et écrire quelque chose de beau. Donc, pour l'instant, ça part comme ça. Avec encore et toujours l'objectif, c'est bien évidemment les play-offs. Mais bon, 44 matchs, vous avez déjà moins 6 points. Donc, ça fait 3 points de retard en moins. Donc, sur 44 matchs, vous devriez quand même y arriver. On a l'attente de les récupérer, oui. C'est toujours évident de commencer en négatif un championnat. Non, c'est sûr, on attend de les récupérer, mais plus vite on les récupère, après, on pourra se lancer vraiment dans la course aux places. Donc, on va essayer de réagir rapidement. Alors, Éric Sarrazin, vous, pour les GS, à la reprise du championnat National 1, c'est pour le week-end prochain ? Samedi, il y a réveillement à la maison. Ça se prépare ? Vous n'avez pas eu trop de difficultés durant l'été ? Non, 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 pas de difficultés financières puisqu'on a fini dans le positif. Et donc, on a fait un recrutement plutôt « tranquille », entre guillemets. D'accord. Là, c'est vrai qu'on peut faire en parallèle quand même, c'est des difficultés financières pour les clubs. Enfin, le foot, c'est un peu différent. C'est d'autres sphères. Le rugby, ça commence à l'être. Mais voilà, lorsqu'on est président d'un club comme les GSA Basket, est-ce que c'est un véritable plaisir ? Ou est-ce que c'est un combat de tous les jours pour arriver à faire vivre son club ? Les deux, mon capitaine. C'est effectivement un plaisir, sinon on ne le ferait pas. Et c'est un combat de tous les jours. Pas que mazo, quoi, c'est ça ? Non, non, pas que. Mais oui, c'est un combat de tous les jours parce qu'il faut qu'on arrive à convaincre les partenaires qu'il n'y a pas que le rugby et le foot à Bordeaux. Alors, ça passe le discours, ça commence à venir ou c'est compliqué ? Oui, ça passe, puisque nous, on est sur un registre un peu différent puisqu'on joue de la proximité. On joue une salle où c'est chauffé, où on fait venir les familles, les femmes, les étudiants. Donc, c'est là-dessus où on joue. Et on a trouvé un modèle différent. Il faut le dire et le répéter, puisque les GSA Basket jouent au palais des sports. En plus, on est en plein centre-ville, donc c'est quand même assez attractif. Avec quoi se garder au-dessus ? Enfin, tout va bien. L'objectif, c'est quoi ? On a construit une belle équipe en National 1, puisqu'on retrouve la National 1 qu'on avait perdue il y a deux ans. On a construit une belle équipe et donc, on va se battre. On est comme les boxers, on va se battre jusqu'au bout. Et si on peut accrocher une place en play-off, on le fera volontiers. Alors, c'est un peu compliqué, puisque nous, pour arriver au play-off, il y a plusieurs phases, il y a trois phases. Donc, le championnat a été refondu par la fédération. Mais l'objectif est bien celui-ci, c'est de se battre avec les meilleurs. C'est quoi ? Pro B ? Le projet qu'on a porté auprès des collectivités au sens large, auprès de nos partenaires, c'est effectivement la Pro B d'ici 2021. Donc, il nous reste trois ans pour y arriver. On est monté assez rapidement de N2 en N1, dès la saison dernière. Donc, on avait dit deux ans, on est monté en un an. Donc, on est en train de construire autour du projet, de l'ambition du projet qu'on avait présenté à tout le monde. Les boxers, là, l'objectif, c'est le même encore ? Oui. L'objectif premier, ça va être les play-offs. Idéalement, essayer d'être à la 5e ou 6e place pour éviter ce qui me semble être les deux leaders, Grenoble et Rouen, en quarte finale. Donc, si on peut essayer de les éviter en quarte finale, on aura peut-être plus de chances d'aller loin. Donc, voilà, essayer d'aller chercher cette 5e ou 6e place. C'était à deux doigts, la saison dernière. C'est à deux doigts. Et puis, effectivement, elle était 6e, donc la saison n'était pas forcément très bonne. Et puis, on a fait de très bons play-offs par la suite. Donc, au play-off, tout se remet à zéro. À partir du moment où on fait partie des 8e, après, tout peut arriver. Encore une fois, c'est vrai que chaque fois qu'on parle des boxers sur ce plateau, on le répète à l'envie parce qu'allez-y, allez faire un tour, même si vous n'êtes pas forcément connaisseur de ce sport, le hockey sur glace. Au moins, par curiosité, vous allez voir, l'ambiance est absolument extraordinaire. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. J'imagine qu'il va y avoir du monde encore cette semaine-là. Je pense que ça va être le cas. On a eu des atmosphères incroyables, surtout l'année dernière en play-off. Une patinoire remplie à ras-bord qui pousse derrière vous, c'est juste incroyable. Donc, ça vaut le coup. En général, les gens ne connaissent pas, mais viennent. Et une fois qu'ils sont venus, ils reviennent rapidement. Alors, c'est pareil par rapport au sport où le public a un rôle important et où il se passe beaucoup de choses. C'est aussi le basket. Il y a un beau public de basket à Bordeaux ? Alors, on a fait, oui. La Jouge est de 2 700 personnes au palais des sports. Et on a fait des matchs, les derniers matchs de championnat, à plus de 2 000 spectateurs. C'est un peu comme les boxers. Il y a une ambiance, une arène. Donc, il y a une ambiance qui va favoriser par l'infrastructure. Et donc, oui, il y a une très, très, très bien ambiance. Alors, allez-y faire un tour également au palais des sports. Parce que l'avantage, effectivement, c'est que vous êtes très près de l'équipe. Parce que ça permet de voir vraiment ce qui se passe. C'est un bel endroit, le palais des sports. Oui, absolument. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à venir nous voir le 19 septembre. Puisqu'on a un match de Coupe de France contre une Pro B. Donc, on va se confronter à une équipe. Et notamment à la championnat. À peine la saison a commencé, poum, une Pro B. La Coupe de France, pour nous, on est dans la catégorie Pro A, Pro B, N1. Donc, vous voyez, si on passe ce tour-là, on pourrait jouer une Pro A. Et après, vous allez voir, on va faire le coup. Et le petit poussé de la compétition. Presque comme en foot, finalement. Alors, justement, on tient par rapport à ce qui se passe dans le foot. Parce que je sais qu'il y a quand même des liens qui se créent, malgré tout, entre les Girondins. Enfin, il y a des aides un petit peu qui peuvent... Voilà. Le fait que des Américains arrivent avec une autre façon de faire, une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses, une autre façon de voir le sport. Et justement, ce qui peut rapporter, vous craignez que ça puisse casser un petit peu le petit coup de main que les Girondins peuvent donner parfois au club comme les vôtres ? Enfin, moi, je ne pense pas. Donc, ça reste des actionnaires avec lesquels on peut évidemment échanger un certain nombre de choses. Notamment sur nos projets. Je pense qu'il y a la place pour un certain nombre de sports professionnels sur Bordeaux. Et donc, confronter un projet avec nos homologues de foot, des boxers, voire de l'UBB, c'est toujours enrichissant pour le club. Donc, pour nous, ça ne nous pose pas de problème. Alors, est-ce que vous pourriez m'expliquer, messieurs, comment il se fait qu'il y ait autant de difficultés, semble-t-il, que pour que plusieurs équipes d'élite coexistent, existent et fassent des performances. À Bordeaux, moi, je compare toujours avec Montpellier, par exemple. Qu'est-ce qui se passe à Bordeaux, à votre avis ? Pourquoi Bordeaux n'est pas une ville vraiment sportive ? Nous, on l'espère, mais je suis président des JSA depuis un an. Nous, on a présenté un projet qui tient la route, qu'il faut structurer à Bordeaux comme dans les autres villes. Il faut des résultats. Donc, les JSA n'ont pas démontré depuis un certain nombre d'années une continuité, une régularité dans les résultats. Donc, il faut qu'on soit en capacité de proposer ça aux Bordelais, aux Girondins, voire un peu plus. Mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Les boxers, ils sont bien arrivés depuis un certain nombre d'années. L'UBB, enfin, moi, je suis Bordelais, j'ai connu l'UBB qui n'était pas à cette place-là. Donc, il y a possibilité. Il y a moyen ? Oui, moi, je pense qu'il y a moyen. Il faut qu'on soit aidé par les collectivités. Il faut que les partenaires nous suivent. Comment ça se passe, les collectivités ? Nous, on n'a, entre guillemets, pas à se plaindre, puisque la ville de Bordeaux, Bordeaux-Métropole, on n'est pas éligible aux subventions régionales pour l'instant. Donc, effectivement, la région ne nous aide pas. Mais là, pour le coup, on a du mal à réclamer quelque chose, puisqu'on n'est pas éligible. Mais bon, les collectivités sont là. Et puis, les partenaires, puisque globalement, ça s'est inversé depuis un certain nombre d'années. L'équilibre public-privé s'est inversé. Il faut absolument trouver des partenaires privés. Et c'est là-dessus où on essaye de leur proposer un projet différent des autres clubs. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de ces deux clubs. On le répète, il n'y a pas que le foot et le rugby abordés. Il y a plein d'autres sports de salle. Vous l'avez dit, c'est chauffé. C'est ça. C'est pratique. Sans centre-ville, on peut se garer. On peut venir en famille. Il y a d'énormes ambiances. Donc, n'hésitez pas également à regarder un petit peu le calendrier aussi bien des boxers que des GSA basket pour aller faire un tour. Et une fois que vous y serez allé, il y a de fortes chances pour que vous deveniez accro. En tout cas, je vous souhaite un l'un à l'autre une bonne saison. Merci beaucoup. Un rendez-vous d'ici quelques mois pour leur emploi. Avec plaisir. Avec plaisir, on reviendra. Allez, c'est parti. Merci. Merci. Merci.